Je tiens à vous remercier tous pour cette journée que vous nous avez donnée, pour les cadeaux, les fleurs, peut-être pas seulement ça, mais l'amour que vous nous avez donné tous. Depuis 60 ans que nous sommes mariés, nous n'avons eu que du bonheur, il y a eu de la tristesse aussi, mais enfin nous sommes là toujours à deux. Je tenais à vous raconter un petit peu ma vie, parce que je ne sais pas si tout le monde la connaît. On connaît beaucoup celle de papy, mais la vie, on ne la connaît pas tellement. Bon, je suis née le 10 mars 1922, au 6 de la rue des Kermes, que tout le monde à peu près connaît, au premier étage. C'est la pizza, là, au premier étage, là, sont venus au monde, Michel, Monique et Bernard. Nous sommes restés là, mais moi, quand je suis venue au monde, mon papa était encore là, il avait fait la guerre de 14-18. Il était pris des gaz, il avait été blessé, et puis, bon, bon, pendant quelques années, ça a marché. Mais après, il est tombé malade, et nous avons dû partir, mon frère et moi, j'avais 5 ans, dans une famille, et enfin, une cousine, à Bolzelle, qui, j'allais à l'école, là, mon frère, je ne sais plus où il était, je sais que je me souviens qu'il était habillé en scout, mais, dix rouges, je ne me rappelle plus. Donc, pendant quelques années, ça a duré comme ça, et puis, après, papa est décédé, j'avais 6 ans et demi. Je m'excuse. Et puis, on a continué, j'ai grandi, je suis allée à l'école, mais ça, il ne faut pas l'écouter, les enfants, mais l'école ne me plaisait pas beaucoup. Je peux vous dire que je n'ai aucun certificat, mais enfin, j'en suis sortie quand même. Alors, toi, tu n'écoutes pas, tu dois travailler. Et puis, j'ai continué quand même à l'école. Quand je ne pouvais pas y aller, je me barrais. Et puis, après, à 13 ans, quand je n'avais pas de certificat, à 13 ans, j'ai travaillé. Et j'ai été apprentie modiste. Et là, je ne travaillais pas tellement loin de la maison. Et puis, j'ai commencé à faire des chapeaux, si tu ne sais pas ce que c'est, le modiste. C'est faire des chapeaux. On n'en met plus tellement, maintenant. Alors, je faisais des chapeaux. Et puis... Je m'excuse. Je faisais des chapeaux. Et puis, après, je suis partie sur l'île rue Paris, où je travaillais, où je travaillais à l'atelier. On faisait... À cette époque-là, on faisait des chapeaux, mais on faisait des transformations. Parce que les clientes venaient, et elles voulaient changer un petit peu leur chapeau, mettre une nouvelle voilette, ou une nouvelle plume, ou donner un coup de fer pour changer un petit peu la forme. Tandis que maintenant, ça ne se fait plus, mais je ne crois pas. Et... Alors, j'ai travaillé comme ça. Et puis, entre deux, je faisais ça des fois à la maison. Alors, comme les quoi-re-feu, si on veut, en feu, je faisais des chapeaux à ma maison. Je transformais. Une clientèle venait, elle voulait une fleur, ou au lieu d'une plume, ou n'importe quoi, quoi. Et pendant quelques années, entre deux, je faisais quand même de la JOC, la jeunesse ouvrière catholique. C'est comme ça que j'ai connu ma tante Denise, un papy. Et par ma tante Denise, j'ai connu papy. Et puis, on s'est mariés. Et puis, on vous a eus, tous les cinq, enfin, six quand même, puisque Jean-Pierre, il a vécu 24 heures. Donc, ça nous faisait trois filles et trois garçons. Et puis, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Une famille toute réunie, où je crois, il y a beaucoup d'amour. Et puis, ben, je t'arrête. Je vous embrasse tous, et je vous remercie d'être venus tous pour célébrer nos soixante ans de mariage, que je ne regrette pas. Il y a peut-être des flots chiants, mais je l'aime quand même. Bon, papy, je te fais une grosse bise. Tu m'excuses de dire merci, hein. Parce que je crois que ça a été notre plus grande joie aujourd'hui, de nous vous avoir tous réunis. Allez, bonne soirée, et que ça continue dans la joie, hein. Alors, à ma moitié que je dédie ce poème, ce poème, c'est un suisse d'expression française qui a fait ce poème, et je vais vous le lire, avec beaucoup d'émotion. Viens te mettre à côté de moi, sur le banc, devant la maison, « Femme, c'est bien ton droit. Il va y avoir soixante ans qu'on est ensemble. Ce soir, et puisqu'il fait si beau, je pourrais dire aussi, et puisqu'il fait si froid, c'est aussi le soir de notre vie. Tu as bien mérité, vois-tu, un petit moment de repos. Femme, tu te souviens. On n'avait rien pour commencer. Tout était à faire, et on s'y aimait. Mais c'est dur, il faut du courage, de la persévérance. Il faut de l'amour, et l'amour n'est pas ce qu'on croit quand on commence. ce n'est pas seulement ces baisers qu'on échange, ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille, ou bien de se sentir serrer la contrelotte. « Le temps de la vie est long, le jour des noces n'a qu'un jour. C'est ensuite, tu te rappelles, c'est ensuite seulement qu'a commencé la vie. Il faut faire, c'est défait, il faut refaire, c'est défait encore. Il y a des fois qu'on désespère, et des années se suivent, et on n'avance pas. Il semble souvent qu'on a rien en arrière. Tu te souviens, femme, ou quoi ? Tous ces soucis, tous ces tracas, seulement tu as été là. On est restés fidèles l'un à l'autre, et ainsi, j'ai pu m'appuyer sur toi, et toi sur moi. On a eu la chance d'être ensemble. On s'est mis tous les deux à la tâche. On a duré. On a tenu le coup. Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit. Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours. C'est de s'aider, de se comprendre. Et peu à peu, on voit que tout s'arrange. On a consolidé les assises de la maison. Que toutes les assises du pays soient solides, et le temps sera solide lui aussi. C'est pourquoi mets-toi à côté de moi, et puis regarde. C'est le temps de la récolte, et le temps des engagements. quand il fait rose comme son soir et une poussière rose monte entre les arbres. mets-toi tout contre moi. On ne parle pas. On n'a rien à se dire. On a besoin d'être ensemble, encore une fois, et de laisser venir la nuit dans le consentement de la tâche accomplie. merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.